La veille citoyenne et patriotique de Tan Laguin, dans la commune de Saba, dispose d'un nouveau rond-point. L'inauguration de l'infrastructure est intervenue hier dimanche. Les acteurs de la veille citoyenne peuvent ainsi renforcer leurs activités. Le rond-point a été construit sur fond propre grâce à des cotisations. Son inauguration sous forme de meeting avec Césaire Carrefour et Moussaki. Un symbole qui vaut son pesant d'or. Le nouveau rond-point de la veille citoyenne et patriotique de Tan Laguin, dans la commune de Saba, est ainsi dévoilé au public. Aux côtés du drapeau Burkinabé, les drapeaux des autres pays de l'Alliance des États du Sahel et de la Russie. Sur les quatre côtés du rond-point, le visuel du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Un peu plus haut, il y a trois chapeaux des chefs coutumiers traditionnels. L'événement se veut un message de soutien aux autorités de la transition. Nous assurions déjà la veille citoyenne au niveau des autres rond-points. Mais nous avons jugé bon de faire ce rond-point chez nous pour impliquer nos jeunes frères et soeurs dans cette veille. Nous sommes contents de nos jeunes et nous leur apportons nos bénédictions. Nous les invitons à poursuivre ces actions de soutien à la transition. L'inauguration du rond-point de la veille citoyenne et patriotique de temps largué, mobilise du monde, des femmes, des hommes et même des tout-petits, avec à leur tête les lutteurs de la veille citoyenne et patriotique au niveau national. Depuis la prise du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, nous avons remarqué que l'ensemble des citoyens burkinabés ont compris la vision du capitaine Ibrahim Traoré et l'amour de la patrie qui a amené la population tout entière dans les localités, dans les régions, de construire des rond-points pour la veille citoyenne. C'est comme je disais, beaucoup croient que c'est la veille citoyenne uniquement. Mais la veille citoyenne est allée au-delà de veiller. Ça aide les jeunes à se regrouper, à échanger d'idées. La cérémonie de temps largué est aussi le lieu pour des messages de remobilisation des troupes pour le succès des assises nationales prévues les 25 et 26 mai prochains. Ces leaders de la veille citoyenne et patriotique souhaitent la prolongation de la transition au regard des grands chantiers du moment, telles les initiatives de lutte contre le terrorisme et la relance économique du pays des hommes intègres.